Les problèmes éthiques s'accumulent depuis quelques années chez les libéraux à Ottawa. Plusieurs histoires ont défrayé les manchettes dans l'actualité. On n'a qu'à penser au voyage de Justin Trudeau chez la GACAN. Oui, Charity est l'ancien ministre des Finances, Bill Morneau. Et plus récemment, il y a la ministre Mary Ng qui a été blâmée pour avoir accordé deux contrats des entreprises d'une amie. Alors, pour discuter d'éthique chez les parlementaires, je retrouve Mario Dion qui vient d'annoncer sa retraite comme commissaire à l'intégrité du secteur public. Bonsoir, M. Dion. Bonsoir, Mme Béjeune. Vous annoncez donc votre retraite après cinq ans à ce poste-là, mais la loi sur les conflits d'intérêts quand même existe depuis 17 ans. Je vous demanderais d'abord, qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'on se retrouve encore avec autant de cas de conflits d'intérêts aujourd'hui? Quand on fait, comme je l'ai souligné dans le passé, il y a des nouvelles générations de gens qui sont régis par la loi. Donc, le fait que la loi est en vigueur depuis 17 ans, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont été embauchés et deviennent pour la première fois assujettis à la loi. Donc, c'est un tourbillon constant de gens qui arrivent et qui partent. L'importance de l'éducation, de s'assurer que ces gens-là possèdent bien les rédivants de ce qu'ils doivent faire et éviter de façon à toujours se trouver en conformité avec la loi sur les conflits d'intérêts. Je pense que ça va toujours demeurer, il y aura toujours un certain niveau de contravention à la loi sur les conflits d'intérêts. Je ne pense pas que les contraventions aient augmenté. Je n'ai aucune, en fait, je n'ai pas de données statistiques à savoir si elles ont augmenté ou diminué. Je pense que ce serait de rêver, de penser qu'un jour, ça soit complètement éliminé. C'est un travail continu d'éducation et aussi de répression. Lorsqu'on fait des enquêtes, ça a quand même un effet, ça commence une douche froide sur la personne visée et sur les autres personnes qui, peut-être, ont eu les mêmes comportements. Bon. Vous insistez sur les besoins d'éducation. Est-ce que c'est parce que les parlementaires, justement, ne connaissent pas leurs obligations en matière d'éthique et de conflits d'intérêts? Est-ce que c'est parce qu'ils ne prennent pas ça au sérieux? Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, ce n'est pas seulement les parlementaires, c'est un gros groupe. C'est 3 000 personnes qui sont régées par la loi. Il y a les ministres, il y a les secrétaires parlementaires, il y a tous les employés des bureaux de ministres, il y a les gens nommés par décret. Et donc, c'est un gros groupe. Quand je constate les questions qui nous sont posées, à mon avis, ils connaissent mal. En général, les gens qui sont assujettis à la loi connaissent mal leurs obligations, continuent de mal connaître leurs obligations. Ça tarde à revoir une transaction plutôt qu'essayer de comprendre le grand ensemble, comment ça fonctionne, la loi sur les conflits d'intérêts. Et c'est pourquoi j'ai recommandé au gouvernement d'en faire une formation obligatoire au moment où quelqu'un rejoint les rangs du cabinet à titre de ministre ou rejoint les rangs du gouvernement à titre de secrétaire parlementaire. On devrait exiger qu'il prenne quelques heures de formation avec nous pour au moins avoir une chance d'éviter les problèmes à l'avenir. Oui. Il me semble que ça aurait dû être fait bien avant, non? Vous faites cette recommandation au gouvernement. C'est que ça n'existait pas, cette formation élémentaire-là? Cette formation n'est pas obligatoire. Elle existe et on a un taux d'inscription qui est très bon actuel, malgré tous nos efforts, pour multiplier les façons de le faire, pour essayer de les faire à des heures les plus convenables, au moment les plus convenables. Malgré ça, on a un taux d'inscription qui est encore très, très bon. Parlons maintenant des conséquences à ces manquements à l'éthique. Règle générale, ceux qui se font prendre, on les voit, bon, ils s'excusent, ils font leur méa culpa, ils disent qu'ils ne le savaient pas. Ils s'en tirent finalement sans grandes conséquences. Est-ce qu'on est trop clément face à ces manquements à l'éthique, selon vous? Est-ce que la loi devrait avoir plus de dents? À mon avis, oui, on est trop clément. Je pense que si on veut être sérieux avec la loi sur les comptes intérêts, il faut qu'il y ait des conséquences. Il y a évidemment une gamme de conséquences. Il y a toujours un degré de gravité aussi. Toutes les contraventions ne sont pas égales entre elles. Mais il est important, je pense, pour l'employeur, c'est-à-dire le premier ministre ou quelqu'un dans l'appareil gouvernemental, de regarder la situation et de décider s'il est à propos de punir la personne et si oui, à quel degré, compte tenu de la gravité de l'acte, compte tenu des antécédents de la personne, etc., etc. Je pense que ça pourrait être fait de façon plus rigoureuse que ça semble avoir été fait dans le passé. Croyez-vous qu'un ministre devrait être forcé de démissionner s'il est trouvé coupable de manquement à l'éthique? Pas nécessairement. Ça dépend, le portefeuille qu'occupe le ministre, à mon avis, ça importe. Les circonstances de la contravention, la gravité objective de la contravention, parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins importantes que d'autres, c'est comme dans n'importe quelle loi. Dans le code criminel, il y a des infractions très sérieuses, il y a des infractions moins sérieuses. On trouve dans le même code criminel le vol à l'étalage et le meurtre au premier degré. Il faut faire des distinctions. C'est la même chose dans la loi sur les confiétés. Puisqu'on est en mode bilan alors que vous annoncez votre retraite, est-ce que vous trouvez que les choses se sont améliorées en matière d'éthique autour des dernières années ou au contraire, ça a empiré? Quel bilan finalement vous faites de votre mandat? Je pense que la loi est un bon outil. L'existence du bureau, nous, on est là pour conseiller les gens. On est là aussi pour exiger, ordonner des choses à des gens qui souvent ne tiennent pas à les faire. Je pense que ça s'améliore graduellement. C'est difficile à mesurer, mais ces outils-là servent à quelque chose. J'ai l'impression que ce serait beaucoup pire s'il n'y avait pas ces instruments-là. Et on parle de continuer à améliorer justement le degré d'observation de cette loi-là. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation, c'est un élément clé. Et la dissuasion aussi en étant un autre, comme vous le mentionniez, que peut-être que s'il y avait plus de conséquences, ça pourrait également contribuer à une meilleure application de la loi. Je vais terminer, M. Dion, avec la confiance du public de façon générale, parce que finalement, c'est ce qu'on vise en bout de ligne. Comment vous évaluez l'impact de tous ces manquements à l'éthique? Je le disais d'entrée de jeu, il y en a eu plusieurs au cours des dernières années. Sur la confiance du public, sur la confiance du public envers les institutions. Le niveau de confiance est déjà bas lorsqu'on regarde. À chaque année, la maison Endelman, par exemple, fait un sondage international sur cette question-là. La confiance est basse. La confiance a toujours été basse. Et elle continue à diminuer au Canada. C'est certain que ces rapports-là, ces publications-là que les médias font, ont pour effet de continuer à diminuer la confiance du public envers ses élus. Et c'est pour ça que ça serait important de maximiser ce que la loi peut apporter en termes d'augmentation de la confiance du public. Ça porte à réflexion. En tout cas, Mario Dion, commissaire à l'intégrité du secteur public. Merci beaucoup. Merci de votre temps et bonne retraite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501